Nous espérons justement que la semaine est en train de bien se terminer, mesdames et messieurs, ce week-end que nous entamons directement. Nous vous espérons aussi bien portant de partout où vous nous suivez, en République démocratique du Congo, voire même dans d'autres pays au niveau du continent africain, voire partout au niveau international. Mesdames et messieurs, vous êtes une fois de plus nombrés sur Congo Live, télévision, entrée de nous suivre. Aujourd'hui, des faits majeurs nous intéressent. Qui seront donc scrittés dans ce décryptage ? Et là d'abord, c'est la situation politique parce qu'il y a une incertitude qui plane toujours en ce qui concerne la mise en place dans les institutions de la République démocratique du Congo. Que ce soit au niveau exécutif, voire même au niveau législatif. Et voilà les pouvoirs judiciaires qui viennent, je ne sais pas si c'est pour remettre de l'ordre dans tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, ou soit c'est pour un règlement des comptes. Voilà autant de questions qu'on peut se poser. Tout ça, pourquoi ? Parce que, mesdames et messieurs, nous sommes tous en attente d'un bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on peut dire aujourd'hui que ce bureau national pourrait ne pas être installé à l'issue de cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a les conseils d'État qui viennent saisir l'Assemblée nationale et c'est pour avoir une séance avec tous les députés. Voilà donc toute l'Assemblée nationale, voilà. Et pour discuter bien sûr de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le conseil d'État qui est saisi par plusieurs plaintes, et là on vise beaucoup plus la tête de Christophe Mbosso. Christophe Mbosso, lui qui dirige d'abord les bureaux provisoires, il a candidaté aussi au niveau de la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, avec tout ça, c'est vrai que Christophe Mbosso, les députés qui ont saisi le conseil d'État, sont en train de voir des manœuvres de Christophe Mbosso pour aussi... Il veut influencer les processus électoraux du bureau définitif. Parce que d'abord, imaginez, c'est lui-même qui est dans le bureau provisoire et tout d'un coup, il se retrouve candidat comme deuxième vice-président au niveau du bureau définitif. Voilà là où les députés ne sont pas d'accord avec cette façon de faire. Parce que pour eux, ils estiment qu'un candidat, disons, un membre du bureau provisoire d'office, il ne peut plus apparaître, ou disons, il ne peut plus candidaté pour briguer un poste dans le bureau définitif. Voilà donc autant de confusions et les conseils d'État qui étaient saisis pour SMP déclarer les choses. Plusieurs plaintes, justement, visant la personne de Christophe Mbosso. Et d'autres ont manifesté pour festiger sa candidatire. Voilà autant de choses. Et lui-même avait institué une commission chargée d'examiner toutes les candidatires. C'était une commission instituée par Christophe Mbosso. Alors, on peut donc dire qu'il est, lui-même, Gige, est parti. Voilà, mesdames et messieurs, qui fait, bien sûr, agir, ou disons, toutes ces agitations, bien sûr, au niveau de l'Assemblée nationale. Et voilà, donc, ça laisse planer encore une fois cette incertitude. On se pose la question de savoir jusqu'à quand cette situation va continuer. Oui, il faut le rappeler, mesdames et messieurs, les présidents de la République avaient prêté serment. C'était le 20 janvier 2024. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'émet. Bientôt, ça va faire 5 mois ou 4 mois, voilà, que les chefs de l'État aient investi. Et tout juste, mesdames et messieurs, on n'arrive pas à mettre en place les institutions qui vont l'accompagner. Parce que, je l'ai toujours dit, l'exécutif en République démocratique du Congo est bicéphale. Nous avons d'une part les gouvernements et d'autre part, nous avons la présidence de la République. Alors, tout ça, c'est ce qui compose même l'exécutif. C'est des institutions. Mais aujourd'hui, quand il y a une institution qui n'est pas toujours en place, ça peut handicaper même l'avancement de la nation. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. C'est le gouvernement qui, là, ne fait qu'expédier les affaires courantes. On n'a pas un gouvernement qui doit aussi entamer et s'occuper de toutes les questions. On a une première ministre qui est là. Et de l'autre côté, nous avons un premier ministre qui gère les affaires courantes. Et il est là juste pour expédier les affaires courantes. Des premiers ministres dans un même pays. Voilà. Et c'est toujours sous la prise en charge de l'État congolais. Les trésors publics. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une certitude. Donc, à l'Assemblée nationale, on voulait à tout prix qu'il y ait ces bureaux définitifs. Parce que les autres expliquent, disons, ces retards de la publication du gouvernement par le fait qu'on n'a pas une ensemblée. Parce que le gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale. Le gouvernement émane toujours de l'Assemblée nationale. Imaginez, jusqu'à là, on n'a pas une composition aussi définitive en ce qui concerne les bureaux de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, pour que les gouvernements, ça c'est selon certaines réflexions des uns des autres qui émettent aussi leur avis, ils pensent aujourd'hui qu'on ne peut pas publier les gouvernements parce que le bureau définitif n'est pas là. C'est l'Assemblée nationale avec un bureau définitif qui doit organiser une plénière pour investir les bureaux, les gouvernements de la République démocratique du Congo. C'est une chose qui n'est pas encore, jusque-là, au rendez-vous. Et ça continue toujours à être repoussé. On avait annoncé l'élection du bureau définitif au niveau de l'Assemblée nationale pour ce samedi 18 avril 2024. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas si cette plénière aura lié. Parce que le Conseil d'État convoque l'Assemblée nationale pour une séance déjà de travail lundi de la semaine prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, ça sera justement le 20 mai 2024. Le Conseil d'État qui convoque l'Assemblée nationale. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va suivre. À un certain moment, on peut estimer que les travaux pour l'élection du bureau définitif sont suspendus. Voilà, on n'arrive pas à comprendre. Au même moment, il est annoncé aussi une réunion entre les chefs de l'État Félix-Antoine Chisekedi et les députés membres de l'Union Sacrée pour le CMP de lever tout équivoque, d'aplanir aussi toutes ces divergences aujourd'hui qui continuent à se faire sentir au sein de l'Union Sacrée qui a toujours une majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. Autant de questions, autant d'interrogations et nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Les blocages seront levés. Quand est-ce que ces blocages, voilà, seront levés ? Donc, nous restons toujours en attente tout en observant l'évolution, comment les choses vont bien sûr aussi s'y passer. Mais mesdames et messieurs, il faut que les politiques nous interpellent. Encore une fois, la conscience de tous les politiques, même les députés. Moi-même, je l'avais dit ici. C'est vrai, vous pouvez viser la tête de Christophe Mbosso. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas aussi favoriser les comportements du président du bureau d'âge aujourd'hui, Christophe Mbosso. Parce qu'il veut toujours apparaître dans tous les organes de prise de décision. Il veut toujours apparaître. Et moi, je ne suis pas justement d'accord avec lui. Et peut-être, je ne suis pas d'accord avec de le voir encore une fois candidater pour être membre du bureau définitif. Je ne suis pas d'accord. Mais je l'avais ici dit. Les députés qui avaient initié une pétition, voilà, en visant la tête de Mbosso, qui ne voulaient pas voir Christophe Mbosso, encore une fois, apparaître dans la composition de l'union sacrée pour le bureau définitif. Il y a une autre pétition qui a été signée pour faire tomber tous les bureaux d'âge dirigés par Christophe Mbosso. Moi, je n'étais pas d'accord avec cette façon de faire. Pourquoi? Parce que c'était un retard que nous étions toujours entrés d'enregistrer. Alors, d'une part, les députés peuvent avoir raison. Pourquoi? Parce que, imaginez un Christophe Mbosso, lui-même, qui est d'abord président du bureau définitif et au même moment, il institue une commission chargée d'examiner toutes les candidatures. C'est lui qui institue cette commission. Et tout d'un coup, on le retrouve aussi parmi les candidats. Là, il est jugé parti et les députés ont dit non, non, ça ne s'en passe pas. En quelque sorte, il est en train de violer même les règlements de l'Assemblée, au sein de l'Assemblée nationale. Eh bien, à un certain moment, c'est vrai, on peut faire respecter ce que dit la règle, ce que dit les droits, voilà. Mais à un certain moment, on doit être aussi conséquent de tous les retards que nous sommes entrés d'occasionner, de tous les retards que nous sommes entrés d'enregistrer. Et ça, c'est de la responsabilité de ces députés-là, surtout les initiateurs de toutes les pétitions. Parce que j'estime aussi que c'est aussi une guerre, une guerre à l'interne, au niveau de l'igno sacré, où les gens ne veulent plus voir les mêmes figures réapparaître. Parce qu'on est en train de voir les mêmes personnes vouloir être toujours là, occuper les postes aussi JT au niveau de l'igno sacré. Les postes JT qui reviennent à l'igno sacré. Et il y a aussi un courant qui est en train de monter, une nouvelle génération qui veut voir aussi les choses changer. Et mesdames et messieurs, c'est toute une nation, à cause des lignos sacrés, je précise, la nation est aujourd'hui aux arrêts. Parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas compter sur un gouvernement qui ne fait qu'expédier les affaires courantes pour dire que les grandes affaires de la nation seront prises en considération. Imaginez, avec la guerre qui se passe aujourd'hui dans l'est du pays, on ne sent pas aussi les gouvernements s'emprégner comme il faut de la situation. Et là, c'est au niveau de la présidence que les grandes questions sont gérées. Ça ne s'explique justement pas. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler toutes ces politiques de revenir à l'ordre et privilégier beaucoup plus l'intérêt de la nation. Il faut voir ce qui est urgent aujourd'hui dans les pays. On a besoin d'un bureau définitif à l'Assemblée nationale. Que les bureaux s'installent et que les choses marchent déjà au niveau de l'Assemblée nationale. On a besoin d'un gouvernement aujourd'hui. On a besoin aussi d'un bureau définitif. Parce que là, au Sénat, c'est comme si ça évolue bien. On a un bureau provisoire. Et déjà, d'ici là, peut-être, il y aura un bureau définitif et que tout marche normalement au niveau du Sénat. Alors, tous les parlements doivent aussi bien fonctionner. Et qu'on ait un gouvernement et directement, on doit commencer, on doit s'intéresser aux affaires urgentes du pays. Pacifier la partie orientale du pays. Et puis, voir d'autres questions importantes de la nation qui nécessitent aussi l'implication de l'exécutif. Bien entendu, aussi les contrôles du pouvoir législatif qui doit toujours être au rendez-vous. Et à la justice de faire aussi son travail. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Mon coup de gueule, bien sûr, par rapport à ces statuquels au niveau politique. Parce que c'est vrai, les institutions politiques de la République démocratique du Congo sont en difficulté. Moi, je l'ai toujours dit. Quand on n'a pas un gouvernement qui doit jouer bien son rôle. Quand on n'a pas une Assemblée, un Sénat qui doivent aussi jouer bien les rôles. Alors, mesdames et messieurs, en quelque sorte, on peut dire, tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont des charges supplémentaires que nous réservons à la présidence. Et quand vous allez voir le conseil du chef de l'État en train de faire, de se mixer dans des affaires qui ne sont même pas dans leurs attributions. Les gens vont dire, non, ça, ça devient maintenant, on est en train d'extrapoler même le pouvoir de la présidence. Pourquoi ? Parce qu'on doit éviter un vide. Et quand on évite un vide, mesdames et messieurs, il y a des fois que nous tombons dans des mauvaises gestions. Et c'est ce qui s'observe aujourd'hui. Voilà pourquoi on doit aussi laisser la présidence jouer son rôle. On doit laisser les gouvernements qui doivent être mis en place jouer son rôle. L'Assemblée nationale et les Sénats. Tant que toutes ces affaires ne sont pas au rendez-vous, nous serons toujours en train d'assister à ces statuquels. Et c'est le pays qui est condamné à l'arrêt. Donc, il faut laisser tout ça et voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Mesdames et messieurs, on va aussi aborder un autre point. C'est bien sûr la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo, le Ouazalendo, qui ont fait face au RDF M23. Eh bien, hier, on vous a parlé de la situation dans le territoire des Rouchourou. Alors, ce n'est pas seulement Rouchourou, parce que dans le territoire des Massissis, il y a les affrontements. C'est jeudi, à Kachouga, dans la localité de Mueso, en territoire des Massissis. Cheffri, Niosobanyou, voilà, toujours dans cette... Bachali-Mokoto, pardon, Bachali-Mokoto. C'est dans le territoire des Massissis. Alors, avec tout ça, comprenez, mesdames et messieurs, que c'est aussi un besoin pour le FRDC d'anéantir toutes les résistances de RDF M23. Parce qu'on les a mis en difficulté dans le territoire des Rouchourou. Alors, comme il y a aussi des affrontements dans le territoire des Massissis, c'est pour montrer combien de fois les M23 ont dit mal à résister dans les deux fronts. Les fronts à Massissis et l'autre front au niveau des territoires des Rouchourou. Alors, quand on voit d'abord Kachouga, Kachouga, c'est parce que le gouverneur militaire, le général, le major Peter Thierry Moamy, le même qui l'avait dit, que la bombe qui a massacré, qui a mis la fin, qui a mis fin au vie de nos compatriotes, les 35 civils tirés dans les camps déplacés, cette bombe était tirée depuis Kachouga. Kachouga, c'est dans le territoire des Massissis. Voilà, 25 kilomètres, si on peut l'estimer ainsi, voire même 30, voilà, 30, presque 30 kilomètres, avec les camps déplacés visés par les rebelles du M23, appuyés toujours par les RDF. Voilà, mesdames et messieurs, donc les affrontements qui continuent, mais on n'a pas un bilat précis. Et comme je vous ai toujours dit, à tout moment, quand les M23 sont en difficulté sur les fronts militaires face au FRDC et les Wasalendo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils larguent encore des bombes. Ils l'ont fait hier jeudi, autour des 20h45, voilà. Voilà, ils ont largué des bombes dans la localité de Sake. Un quartier de la cité de Sake, voilà, la cité de Sake, voilà, a été visée par une bombe de RDF. Voilà, donc, encore une fois, on n'a pas une idée nette, parce qu'on s'est montré de réunir toutes les informations pour donner un bilan jusque-là, mais ce n'est pas encore fait. Voilà, c'était hier jeudi qu'ils ont largué une bombe encore dans la cité de Sake. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'ils se sont retrouvés encore en difficulté face au FRDC. Hérésement, la cité de Sake, jusque-là, est inhabitée. On n'a pas de gens, si vous passez à Sake, c'est difficile même de trouver une mouche. Sake, aujourd'hui, est inhabitée. Tous ces habitants avaient fui la cité de Sake. Les uns sont à Goma, les autres avaient pris la direction de la province de Sidkivu. Dans le territoire des Kalei, pour fuir toutes ces atrocités, tous ces affrontements entre les deux forces protagonistes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à cette information. Alors, la République démocratique du Congo, ça c'est aussi une nouvelle qui nous est parvenue, entrevoit les retraits de l'armée hougandaise dans l'opération Ushuja, pour traquer les ZDF dans le territoire des Béni. Et on peut aller même dans la province voisine de Litori. Voilà donc. Alors, ces opérations, parce que nous tous nous avions y à les préciser, c'est inconcevable de voir les FRDC en train de mener des opérations conjointes avec la UPDF, l'armée hougandaise, à Béni. Au moment où cette armée hougandaise est en train d'appuyer les RDF M23 à Rouchuru, à Massissi, dans une partie du territoire des Niragongo. C'est inconcevable de les voir ou, disons, de comprendre. On ne peut pas comprendre, voilà, donc, c'est cette façon de faire. D'une part, vous êtes avec nous, d'un côté, vous êtes avec nous, voilà, et de l'autre côté, vous êtes en train de nous poignarder dans les dos. C'est quelque chose qu'il ne faut pas aussi permettre. Et, jusque-là, on ne peut pas dire que le phénomène EDIF est éradiqué complètement, mais le gouvernement entrevoit tout d'un coup les retraits des troupes hougandaises. Donc, ce sera la fin même de cette opération appelée Oshuja dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, pourquoi ? Parce que le gouvernement, il y a de cela six mois que le gouvernement est en train de réunir toutes les informations. Le service de renseignement de l'armée congolaise est en train de réunir toutes ces informations prouvant combien de fois l'Ouganda est impliqué dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Est du pays. Voilà pourquoi le gouvernement est en train d'entrevoir la fin de cette opération Oshuja avec les UPDF à Beni. Voilà, mesdames et messieurs. Pourtant, le phénomène EDIF n'est pas éradiqué. Il y a les EDIF qui continuent toujours à massacrer les civils, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas évoluer avec les Ougandais tant qu'ils continuent aussi à appuyer les agresseurs de la République démocratique du Congo. D'un autre côté, il y a là où vous êtes agresseur et de l'autre côté, vous vous apparaissez comme les sauveurs. Ça ne passe pas. Parce que moi, je l'ai toujours compris. L'Ouganda, pour venir combattre dans ces opérations conjointes, c'est pour chercher ses propres intérêts. Parce qu'aujourd'hui, l'exploitation de cacao continue toujours à être effectuée dans Beni. Et c'est les Ougandais aujourd'hui qui seraient impliqués même dans cette exploitation. Donc, mesdames et messieurs, il faut revoir tout ça. C'est la vie de la République démocratique du Congo, la vie de toute une nation qui est mise en danger. Et on doit tout faire pour reprendre le contrôle de tout ça. Donc, les UPDF ici dans l'est du pays, voilà, comprenez donc que vous n'êtes pas aussi éternels. Vous appuyez les Rwandais, assumez-vous. Mais les opérations, déjà là, le gouvernement entrevoit la fin de toutes ces opérations. Et les retraits même des troupes hougandaises dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à évoquer comme actualité sur Congo Life Télévisions. Alors, si on peut, encore une fois, rester toujours aux aguets, on peut rester, on peut, disons, garder le même soutien au FRDC et au Ouazalendo. Parce que, je vous assure, cette situation, cette affaire est loin de terminer. Mais nous devons tout simplement compter sur la force, ou disons, la bravoure des FRDC et du Ouazalendo pour éradiquer, une fois pour toutes les phénomènes, RDF, AFC, M23 sur les sols congolais. C'est possible. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il y a justement cette détermination populaire, cette détermination aussi des militaires pour obtenir ces résultats comme nous les souhaitons tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de ce décryptage. Vous pouvez vous joindre à nous, à nos écrivains au plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Plus de 143, 9, 98, 70, 43, 14. Et là, nous vous précisons encore une fois que la situation sécuritaire est toujours, nous observons des prix cette situation. Et au moment opportun, on n'hésitera pas aussi de venir pour vous donner toutes les informations à notre possession. Voilà, mesdames et messieurs, aimez, partagez et commentez toutes nos productions.